Bonjour à tous les amis, ici Tonton Arteon de retour pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous proposer tout simplement un focus sur Azir, l'Empereur des Sables, le nouveau champion à sortir du côté de League of Legends. Bien entendu vous l'aurez compris déjà dans un premier temps, nous sommes sur la page tout simplement de présentation du personnage. Malheureusement je ne peux pas vous proposer de vidéos, de gameplay n'ayant pas de mon côté accès au PBE, mais on va essayer d'y remédier à l'avenir en tout cas. Ce que je vous propose en tout cas dans un premier temps les amis, c'est tout simplement de décortiquer avec vous la page de présentation, un petit peu les skills, ce genre de trucs, la synergie avec les persos. Essayez de démystifier un petit peu tout ça. Désert on a un petit art qui fait plaisir, Azir, l'Empereur des Sables. Qu'est-ce qu'on voit sur l'art ? Un côté très rare, très horus, un petit peu, voilà, vous avez vu l'armure avec la tête d'Aix, ça fait un petit peu Stargate. Et bien entendu ça nous rappelle tout simplement l'Egypte ainsi que Nazus et Renekton. Peut-être une potentielle, je sais pas, amitié entre ces personnages, peut-être de la même famille, on sait pas, on a déjà vu le chien, le crocodile, bref on sait pas trop. Une rumeur courte dans le désert de Churima, les Sables tourbillons sont les porteurs d'une incroyable nouvelle, l'Ancestrale, Empereur Azir est de retour. Donc oui effectivement nous sommes quand même sur un empereur, le mec, le mec savait un petit peu bien, coucou la souris. Va-t'en la souris. Alors on va descendre petit à petit et on va regarder ensemble avec vous les compétences. On va commencer bien entendu par son passif qui s'appelle Volonté Impériale. On va le lire ensemble et essayer de démystifier un petit peu le merdier. La réduction des délais de récupération augmente la vitesse d'attaque d'Azir. Jusque là c'est plutôt simple, vous l'aurez compris, plus vous avez de réduction de CD, plus vous aurez de vitesse d'attaque sur Azir. A priori le gameplay du personnage, c'est un mage déjà, dans un premier temps c'est un personnage AP, semble-t-il très très orienté sur les auto-attaques. Plutôt original pour un AP, sachant qu'en général c'est des casters, les casters c'est leur sort qui font mal. Or là on est plutôt sur les auto-attaques, le fameux clic droit pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Azir crée un disque solaire sur les restes d'une tourelle détruite. Les tourelles, ah oui donc le disque solaire qui sera donc le deuxième passif semble-t-il. Donc Azir crée un disque solaire sur les restes d'une tourelle détruite. Les tourelles d'Inhibiteur et de Nexus ennemis sont immunisés contre cet effet. Donc voilà vous l'aurez compris, les tourelles Inhibiteur et Nexus, c'est-à-dire les tourelles les plus avanceuses et qu'ils sont à l'intérieur de la base, vous ne pouvez pas utiliser votre passif dessus. Ça semble plutôt logique parce que le passif est plutôt intéressant et semble-t-il un petit peu cramé j'ai envie de dire. Le disque solaire se comporte comme une tourelle mais il inflige plus de dégâts. Donc une tourelle qui fera plus de dégâts, donc potentiellement je pense qu'il y aura aussi des points de vie sur le passif. Et octroie des PO à Azir en tuant des sbires ou des champions. Voilà si vous vous faites défoncer par une tourelle, vous allez donner des PO tout simplement aux champions, ainsi que de toute façon les creeps qui vont se faire tuer. Donc ça plutôt intéressant pour se faire des goals, je trouve que c'est plutôt pas mal et plutôt original. Alors qu'est-ce qu'on a dit ? Le disque solaire dure un court instant et si Azir est tué ou trop éloigné, il perd de son armure tout simplement. Bon ça dans l'esprit on ne sait pas encore trop ce que ça fait mais on s'en doute un tout petit peu. On va regarder la vidéo histoire que ça vous montre un petit peu. Voilà tout simplement comment ça vous montre. Alors c'est un petit peu tronqué désolé on va essayer de trouver des solutions. Voilà regardez il a pété la tourelle avec ses auto-attaques jusque là normal. On a donc le fameux passif qui croc sur la tourelle et qui va construire une tourelle. Et la tourelle semble-t-il à... est-ce que c'est des HP ? Est-ce que c'est un timer ? C'est un timer j'ai l'impression. Donc c'est plutôt pas mal. On va continuer notre petite descente et décortiquer ses pieds. Donc on a vu le passif, on va voir tout simplement le fameux Q-Spell qui s'appelle Sable Conquérant. Azir pardon. Ordonne à tous les soldats de sable de foncer à l'endroit indiqué. Les soldats blessent et ralentissent tous les ennemis touchés sur leur passage. Alors on va regarder dans l'effet ce que ça donne en vidéo vous allez voir. Globalement. Ah on ne voit pas bien. C'est normal. Mais vous avez vu on a des champions. Hop on les envoie tout simplement un petit peu comme on le ferait avec la boule d'Oriana. Voilà tout simplement très très similaire je trouve au skill de la boule d'Oriana. On a la boule, on peut la téléguider à peu près où on veut. Là c'est un peu le même principe sauf que c'est avec des soldats. Donc vous l'aurez compris c'est un personnage qui va utiliser donc d'une part ses auto-attaques. Mais bien entendu aussi des sbires entre guillemets. Voilà des minions qui pourra contrôler des familiers j'ai envie de dire. Qui sont donc ces fameux soldats de sable. On va aller voir je crois que c'est le prochain. Voilà c'est le prochain skill c'est son Z. Azir invoque un soldat de sable impossible à cibler. Déjà voilà à l'inverse par exemple des tourelles d'Eimerdinger. Vous ne pouvez pas le cibler donc on est pour un skill très similaire je trouve à la fameuse boule d'Oriana. Même encore les boules, tu peux les boules de Sinra. Pas les cibles de toute façon. Le souvenir d'un guerrier surimien. Voilà surimien, surimien bien entendu. Azir utilise son attaque de base pour ordonner à ses soldats d'attaquer à sa place. Il perd fort alors leur cible et inflige des dégâts sur une ligne. Les soldats de sable s'attaquent même si Azir est trop loin pour lancer lui-même une attaque de base. Les soldats redeviennent du simple sable après un court instant ou quand leur empereur les abandonne. On va regarder mais globalement vous allez voir c'est plutôt bien foutu. On va passer en grand. Normalement vous allez voir. Ah la vidéo est bloquée. On relance. Voilà on relance tout simplement. Alors vous voyez il fait des auto-hit. Il fait des auto-hit. Là il a fait pop sa tourelle. Et qu'est-ce qu'il va faire tout simplement ? Il va faire des auto-hit et il est en range de son personnage. Et vu qu'il est en range de son personnage c'est tout simplement votre tourelle qui va vous donner de la range supplémentaire. Votre sable qui va vous donner de la range supplémentaire. Et tout simplement agrandir la range de vos auto-attaques. Vous avez vu ça a relié le personnage. Et quand vous faites un auto-hit avec votre personnage finalement c'est votre bestiole qui est auto-hit. Donc plutôt intéressant. Ça va vous permettre justement de créer j'ai envie de dire vraiment des stratégies. En fait vraiment des stratégies des étaux ce genre de trucs. Notamment en bloquant des voies et en disant que voilà si tu passes par là t'es niqué parce que tu vas te faire auto-hit etc. Donc c'est plutôt intéressant. Un perso à mon avis qui va être quand même relativement skillé à jouer. On va passer au prochain skill tout simplement. Le E qui s'appelle Sable Mouvant. Azir se précipite vers les soldats de sable ciblés. Si Azir touche un champion ennemi il s'arrête, projette l'ennemi en l'air et gagne un bouclier. Alors là un skill très très similaire au fameux combo bien entendu de Jarvan. Vous savez Jarvan qui pose sa bannière et qui utilise son Q-spell dessus. Là c'est potentiellement un peu le même style. Vous allez voir. On va le lancer. En fait c'est quasiment la même chose. Vous l'avez vu. Il va le refaire je pense. Voilà. Hop tout simplement. Il fonce vers la bannière. Et en heurtant le champion adverse il le fait décoller. Donc plutôt intéressant. Un bump potentiel. Il le fait décoller. Et il récupère aussi bien entendu un bouclier. En plus de lui faire des dégâts. Je pense qu'il lui fait des dégâts. C'est plutôt pas mal. Ça lui donne un petit peu de mobilité pour un mage. C'est plutôt intéressant. D'autant plus que là si il a X soldats de sable. Il va pouvoir un petit peu... Je ne sais pas quel est le cooldown du CD. Je ne me semble pas qu'il ait... Non il ne me semble pas qu'on l'ait. Peut-être pouvoir faire des tricks intéressants. On va voir. Et bien entendu on va passer au dernier. Mais pas le moindre. Son ulti tout simplement. Vous allez voir son ulti. C'est très similaire à justement un spell. Mais là ce n'est pas sur League of Legends. C'est bel et bien sur WoW. Un spell qui s'appelle Flanké. Qui se passait dans je ne sais plus quel raid à la con. Tout simplement c'est une rangée. On va la lire. Azir invoque une troupe de soldats équipés de boucliers qui avancent au pas de charge repoussant et blessant les ennemis. Quand les soldats ont fini de charger, ils forment un mur pour bloquer les déplacements et les charges des champions ennemis. Les alliés peuvent traverser le mur s'ils le font. Ils gagnent un bonus de vitesse. Azir ne peut pas ordonner à ses soldats de se déplacer ou d'attaquer. Alors là étonnamment, on ne peut pas déplacer. Et vous allez comprendre pourquoi tout simplement. En regardant la vidéo, on va l'expliquer. Voilà. Azir il est là. Azir il est là. Voilà. Tout simplement vous avez vu un mur. Un mur qui lui-même peut traverser. Pardon. Les alliés vous-même, vous pouvez tous le traverser. Qui va faire des dégâts en plus de repousser les adversaires. Mais qui va surtout les bloquer. C'est là où c'est intéressant. Parce que vous allez pouvoir carrément, vu la taille du spell, carrément bloquer une lane. Et ça c'est assez ouf. Une fois de plus, vous allez pouvoir un petit peu terraformer le terrain. Justement comme on peut le voir avec les ulti Jarvan, ce genre de trucs. Ou même les Walls d'Anivia. Là vous allez faire des dégâts. Repousser. Accélérer vos potes. Et en plus, potentiellement, bloquer l'accès à la voix à vos ennemis. Donc un spell qui n'a pas l'air violent en termes de dégâts. Je ne sais pas trop ce que ça va donner en termes de dégâts. Mais quand même plutôt intéressant. Très très utilitaire. Dans le sens où il fait pas mal de trucs. Il bump, il fait des dégâts. Il bloque, il accélère. C'est plutôt pas mal pour un ulti. Et surtout un ulti plutôt non conventionnel. J'ai envie de dire. Plutôt original. Très très sympa. En tout cas un gameplay qu'on vient de voir justement. Plutôt novateur. Plutôt original. On n'avait pas eu encore de champion de ce style. Là ça... Il y a beaucoup de cumul. On retrouve aussi beaucoup de spells qu'on connaît. Notamment le principe de la boule d'Oriana. On l'a dit. Le drapeau de Jarvan. Ça aussi c'est connu. Mais tout ça cumulé sur le même perso. Qui finalement va se jouer à paix. Ça doit donner un mélange un petit peu intéressant. Surtout vraiment... Pour moi la grosse nouveauté. On le voit sur l'image là. Ah non vous ne la voyez pas. Malheureusement c'est mal cadré. Nul. Bah si vous le voyez là. C'est surtout ce passif. On va revenir dessus. C'est pour moi le passif. C'est complètement craqué. Regardez le passif. Le mec va casser la tourelle. Casser une tourelle est nulle. C'est la normole. Et le mec te fait pop sur la tourelle quand même. Bah une autre tourelle. C'est trop bien. En fait c'est que tu te crées une tourelle là où il n'y avait pas de tourelle. C'est que tu avances les tourelles. Donc vraiment un personnage qui est orienté vers le contrôle des voies. Vraiment le contrôle des voies. On a pu le voir de par ses skills. Il est vraiment... Il pose. Il pose. Il joue aux échecs. Le mec il fait une armée. Et ça c'est plutôt calme. Donc on le disait. Azir est un match. J'invoque des soldats. Blablabla. Là on ne va pas tout lire. Je vous permets vous même. Je vous invite à aller lire tout simplement sur la page officielle de League of Legends. Là le but c'était surtout de décortiquer un petit peu ses spells pour les personnes qui seraient les moins fufuutes. Voilà. Ou tout simplement. C'est vrai qu'en général on se fait une idée un petit peu des spells comme ça. Mais on a des petits doutes. On va voir les synergies. Bien entendu on y pense. On a des bumps etc. Bien entendu notre Yazoo. Notre cher Yazoo va pouvoir bénéficier de tous les bumps. C'est Joanie. C'est Joanie pourquoi ? Quand C'est Joanie pense au cœur de la mêlée en rendant pervers la trousse. On s'en a une manière à l'offre. À azir tout le temps qu'il faut pour manipuler sans risque ses soldats. C'est un dégât. Oui. Oui. Ok d'accord. Là c'est un petit peu cherché. Mais en fait tout simplement il faut repartir du principe que vu que c'est Joanie va pouvoir beaucoup trop mettre ce qu'on participe. C'est tout simplement grâce à son premier poste qui va ralentir les ennemis. Il va avoir le temps de placer tout simplement ses soldats. Parce que je pense que c'est un perso qui est intéressant mais pas un perso très réactif en termes de burst etc. Non c'est un perso qui pose. Voilà. C'est une stratégie. Un participant. Je vais faire du mon mot. Un tacticien. Un tacticien merci. Un tacticien qui va poser tout simplement ses pièces au fur et à mesure sur les lanes et là il va pouvoir construire quelque chose. Je pense qu'en termes de réactivité c'est un petit peu plus compliqué si vous faites rusher lors d'un petit peu dans le speed. Sivir. Les ricochets de Sivir. Les attaques performantes des soldats infligent d'énormes dégâts de zone et font des dégâts lors des combats d'équipe. Lors de bouche de vitesse d'enchauffe. Je peux vers vous laisser soldats d'enchauffe. On va dire qu'une fois de plus c'est un petit peu chelou. Effectivement il part du principe que Sivir faisant d'énormes dégâts A.O.E. Lui aussi. En plus il y a le stéroïde de l'ulti. Le encha, le fameux ulti de Sivir qui va stéroïder les auto-attaques. Peut-être que ça peut synergiser. Bon pourquoi pas. On nous dit qu'il souffre contre Ziggs avec bombe remandation. C'était un meilleur porté que Azir. Effectivement on a pu le voir leur range n'était pas ouf du personnage. Donc là fatalement des persos à longue range vont surtout emmerder le personnage. Donc on se méfie un petit peu sur le niveau des matchs bien entendu. Kassadin extrêmement mobile. Et oui là fatalement on est sur un perso qui comme je vous l'ai dit il n'est pas apte à gérer des situations un petit peu explosives. On va dire que si on est face à un personnage qui a beaucoup de mobilité comme Kassadin qui peut tout simplement déporter le combat. Vous allez être niqué tout simplement parce que là vous n'allez pas pouvoir replacer vos soldats et tout. Ça va être très très chiant et il faut risquer de vous faire outplay. Et Maokai Azir s'épanoui quand il peut tourner autour des combats avec Sable Mouvant avec Croissant. Maokai peut permettre à son équipe de destituer l'Empereur. Oui bon Maokai on le sait actuellement c'est très cassé. Donc fatalement je pense que c'est même pas que c'est Maokai. Enfin c'est pas que Maokai. Non c'est Maokai il va défoncer tout le monde en ce moment. Donc voilà c'est un petit peu compliqué les coulisses de la conception. Vous pouvez voir des petites tarts tout simplement. Et semble-t-il on a fait le tour de la question. Donc voilà c'était un petit focus sur Azir l'Empereur des Sables. J'espère que ça vous a plu. Je n'y arrive plus. J'ai la gorge sèche il faut que je boive. Bref si ça vous a plu comme d'habitude les amis. Je vous invite à aller regarder hop sur la chaîne. Attentons à sans pépère ça met du temps ça arrive. Abonne-toi voilà tu cliques dessus. Tu t'abonnes tu peux me retrouver bien entendu sur d'autres vidéos du Heroes of the Storm. En ce moment vous savez je suis très Heroes of the Storm. Je viens de sortir je viens d'accès on est en train de tout tester avec vous. Donc n'hésitez pas à aller regarder les vidéos. Il y a plein de vidéos qui sont sorties. Notamment une vidéo découverte mais aussi des gameplays, des focus sur les personnages. Que je vais faire tout au fur et à mesure. Donc tu n'hésites pas tu cliques tu t'aimes bien. On a aussi le Ice Bucket Challenge si vous avez envie de marrer pendant 2 minutes. Arteon qui se prend un seau d'eau glacé dans la gueule ça fait toujours plaisir. Et bien entendu vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Arteon le guerrier pour mon Facebook, mon Twitter arbre Arteon noob. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve sur ma chaîne YouTube Arteon Swirl pour d'autres vidéos. Ciao ciao les amis ! Bon bye.